... Voici un chardonneray. C'est l'un de nos plus beaux oiseaux sauvages, l'un de nos meilleurs chanteurs aussi. Il a tout pour plaire, et c'est peut-être ce qui le perdra. Le chardonneray que nous voyons là est dans une drôle de posture. Il est entre les mains d'un agent de l'Office français de la biodiversité, un policier de l'environnement, qui vient de l'arracher des griffes d'un braconnier. Et oui, de nos jours encore, les passereaux chanteurs, tels les chardonneray, les bouvreuils, les pinçons, sont encore capturés dans la nature pour la beauté de leur chant et de leur plumage, pour être ensuite vendus sous le manteau ou sur Internet. Ma thèse en histoire étudie ce phénomène sur le temps long, dans toutes ses dimensions. Ces petits oiseaux de chant et de plaisir, tels qu'on les appelait auparavant, sont appréciés depuis au moins le Moyen Âge, d'abord par les têtes couronnées, et au XIXe siècle, on les trouve aussi dans les foyers les plus modestes, car ils se capturent facilement et s'achètent pour quelques sous sur les marchés. Je fais commencer mon travail de recherche en 1844. C'est la date à laquelle une loi sur la chasse est censée avoir interdit leur capture avec pièges effilés, et c'est à partir de là que ces objets de désir deviennent aussi des sujets de droit. Ils changent progressivement de statut, ils sont d'abord toujours considérés comme du gibier, que l'on peut chasser uniquement au fusil. Ils sont ensuite protégés parce qu'ils sont utiles à l'homme et à son agriculture en chassant les insectes. Enfin, comme la biodiversité continue à s'effondrer, et que notre rapport à la nature change, ils sont protégés pour eux-mêmes à partir des années 1970. Certains parmi vous, je le sais, doivent se dire « Mais pourquoi passer tant d'années à étudier un phénomène qui peut paraître anecdotique ? » D'abord, car derrière la violence de la captivité se cache, surtout au XIXe siècle, une myriade de relations insoupçonnées et passionnantes à étudier entre les hommes et ces oiseaux qui s'apprivoisent facilement. Ensuite, cela permet d'étudier la relation ambivalente de l'homme avec la nature, avec d'un côté une passion irrépressible qui exploite égoïstement le vivant et de l'autre, la raison qui nous ordonne de sauvegarder notre bien commun. Enfin, cela contribue aussi à construire d'autres histoires, celles des animaux familiers, de la domestication, de la chasse, de la ruralité et bien évidemment de l'environnement et de sa protection. Enfin, tous ces petits oiseaux chanteurs qui n'ont jamais fait beaucoup d'histoires, qui sont pourtant morts par millions derrière les barreaux de nos cages pour notre plaisir, alors qu'ils avaient connu la liberté, ne méritent-ils pas qu'on leur donne une histoire ? Ne méritent-ils pas de faire histoire ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada